Alors comment faire pour permettre aux élèves de prendre conscience de leurs compétences qui sont en train d'évoluer ? Pour ça vous avez un outil d'un challenger de possible qui s'appelle mon carnet de bord individuel. Il est confidentiel et il permet aux élèves de s'auto-évaluer sur les trois compétences clés développées dans le projet qui sont les soft skills de travail en équipe, de prise d'initiative et de la confiance en soi. Comment ils font ? Très concrètement, chaque élève dispose d'un carnet de bord individuel comme ça, que vous pouvez lui présenter avec cet objectif de suivre ses propres compétences. Et l'élève l'utilise à trois reprises dans le projet. Pour la première fois au moment avant de démarrer le projet ou on va dire dans les débuts du projet. Deuxième fois quelque part en plein milieu du projet, donc très probablement après l'étape 2. Et troisième fois à la fin du projet. Que faut-il ou qu'est-ce qui est recommandé que les élèves fassent ? En fait, les élèves répondent à des questions et se positionnent dans la jauge dans chaque compétence clé. Où ils en sont ? Est-ce que ce n'est pas du tout vrai ou est-ce que c'est vrai ? Et ensuite, dans ce petit incar, il donne l'exemple très concret dans le projet de cette compétence-là. Dans l'idéal, mais je sais que ça dépendra notamment de temps que vous allez avoir, dans l'idéal chaque élève devrait bénéficier d'un retour sur l'objectivité entre guillemets et de son auto-évaluation, sachant qu'il s'agit de lui donner un feedback réel pour l'encourager à développer ses compétences et pour pouvoir mettre les mots. Et a priori, donc du coup, il le fait pour la première fois en amont du projet. Les élèves répondent sur la question de confiance en soi, sur la prise d'initiative et sur la page 4, sur le travail d'équipe. Donc normalement, l'idée, c'est que les élèves ne s'auto-jugent pas trop, mais justement qu'ils essaient d'être le plus réaliste possible par rapport à ces différentes dimensions psychologiques qu'ils sont en train de développer à travers le projet. C'est parti. C'est parti.